La découverte la semaine dernière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle du corps d'un jeune Ivoirien de 14 ans dans le train d'atterrissage d'un avion qui venait tout juste de relier Abidjan à Paris. Ce jeune qui a tenté de rejoindre clandestinement la France s'appelait Laurent Barthélémy Annie Guibailly. Il était en classe de 4e, il avait 14 ans. Comment ce jeune a-t-il pu accéder au tarmac, déjouer les mesures de sécurité et entrer dans le train d'atterrissage de cet avion ? Alors selon les enquêteurs qui ont visionné toutes les bandes vidéo des caméras de surveillance et interrogé le personnel de l'aéroport, comme le jeune Laurent Barthélémy n'apparaît pas sur ces vidéos, c'est qu'il n'est pas passé par l'aérogare, ce qui semble assez logique puisqu'il y a là-bas des policiers, des vigiles et des portiques de sécurité partout. Ils en déduisent donc qu'il a escaladé la clôture d'enceinte de la zone aéroportuaire et qu'il s'est caché ensuite pendant de longues heures. Mais on ne sait pas où il a escaladé exactement ce mur d'enceinte. Ensuite, le mardi, en début de soirée, alors qu'il fait déjà nuit, l'équipage d'un vol Air Côte d'Ivoire signale la présence d'un individu qui court sur le parking avion de l'aéroport. Des gendarmes et des pompiers sont envoyés le chercher, mais ils ne le trouvent pas. On ne retrouve la trace du jeune garçon que vers 23h le mardi soir, quand en visionnant les vidéos, les enquêteurs l'aperçoivent déjà agrippé au train d'atterrissage du Boeing d'Air France qui s'apprête alors à prendre son envol. Après ce drame, Pierre Pinto, est-ce que les autorités ivoiriennes envisagent de renforcer les mesures de sécurité de la zone aéroportuaire ? Alors en fait, un certain nombre de mesures ont déjà été annoncées par le ministre des Transports, Amadou Kone. D'abord, des travaux sur la clôture d'enceinte, un endroit apparemment où le jeune garçon aurait pu passer, un dégarpissement programmé des habitations installées trop près de cette clôture afin de recréer ce que le ministre appelait une zone tampon, et puis un travail sur l'éclairage afin d'éviter qu'il y ait des zones d'ombre sur cette zone aéroportuaire. Oui, ça pose tout de même la question, Pierre Pinto, sur l'état actuel de la sécurité à l'aéroport d'Abidjan. Oui, comment un enfant de 14 ans, pas spécialement costaud, peut s'immiscer aussi facilement dans un aéroport ? Le ministre, devant la presse l'autre jour, parlait même d'espace vert où le gamin aurait pu se cacher. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Comment se fait-il qu'il y ait de tels espaces sur un aéroport ? Comment se fait-il qu'une fois signalé la présence d'un individu sur le parking avion, gendarmes et policiers et pompiers ne l'ait pas trouvé ? Et comment se fait-il qu'à ce moment-là, tout n'ait pas été mis en œuvre pour le retrouver, justement ? Ici, beaucoup de gens se posent ces questions en se demandant d'ailleurs s'il s'était agi d'un terroriste entraîné pour tuer, et pas d'un gamin de quatrième. Que se serait-il passé ? En tout cas, une plainte a été déposée et l'enquête judiciaire établira peut-être les responsabilités, Rouen.